Alors, on a une première question, c'est vous qui allez passer sur la sellette, qui est la suivante. Est-il vrai qu'il pourrait y avoir en 2012 une éruption solaire qui menacerait la Terre ? Et de façon générale, c'est quel que soit le jugement que l'on porte sur cette histoire du calendrier Maya, etc. Est-ce qu'il y a en effet le 21 décembre 2012, si je puis dire, un alignement un peu spécifique, un peu particulier, d'une quelconque façon, sur le plan astronomique ? Alors, sur le plan astronomique, la réponse est catégorique, c'est non. C'est-à-dire que, pas plus le 20 que le 21 que le 22, il y a d'événements particuliers, tout simplement parce que l'astronomie, c'est des grands cycles. Le Soleil a un cycle d'activité qu'on connaît, qui est dans moyenne 12 ans. Alors, on sait qu'en 2012, il va être plus actif qu'en 2010. Donc, on peut se dire qu'on est au maximum d'activité vers 2012. Les planètes, finalement, elles sont autour du Soleil depuis 5 milliards d'années. Elles tournent un petit peu comme des petites voitures sur un parcours, un petit circuit, avec des distances qui les séparent, qui font que, de temps en temps, il y en a une qui tourne plus vite et qui croise dans un alignement celle qui tourne plus loin. Ça, c'est régulier, ça se passe. Si vous sortez en ce moment, vous avez la Lune avec Jupiter, et puis je crois qu'il y a une planète qui n'est pas très loin aussi. Vous avez un bel alignement qu'on regarde, qu'on observe, sans risque. Le 21-12-2012, il n'y a pas d'alignement particulier. C'est peut-être vous qui n'avez pas envie de voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Les spécialistes d'astronomie, vous pouvez aussi vous dire, je conteste tout ça, c'est n'importe quoi. Simplement, quand on regarde morceau par morceau chacun des éléments qui viennent du ciel. On va rester sur le ciel, si vous le voulez bien. C'est-à-dire, le Soleil qui rentrait... Il y a pas, c'est là, c'est le calendrier maya, la boum craque. Alors, on a beaucoup d'éléments qui, effectivement, sembleraient nous menacer pour le 21-12. Le premier élément, c'est le Soleil. Le Soleil avec une éruption gigantesque qui... Admettons. Je vous rappelle que depuis que le Soleil existe, 5 milliards d'années, nous sommes toujours là. Ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu des éruptions solaires, certes, mais à aucun moment, elles n'ont empêché la vie de progresser ni de se développer. Et depuis que l'homme est là, donc quelques millions d'années, il ne s'est rien passé. Et pourtant, c'est le même Soleil. On n'avait jamais fait des missions dingues jusqu'au jour où on a fait du diable à la fin des mondes. Certes. Donc, tout peut arriver. Tout peut arriver, mais ça n'est pas encore arrivé. Deuxième élément, l'alignement planétaire. Des alignements planétaires, il y en a absolument régulièrement. Ça fait même partie, je dirais, du décor que l'on a sous nos yeux parce que les planètes circulent autour du Soleil et que par moments, elles semblent se rassembler. Mais quand on regarde... Est-ce que vous voulez dire que quasiment tous les jours de l'année, on se retrouve avec un alignement planétaire sur lequel je pourrais bâtir une sorte de théorie en disant, regardez, c'est extraordinaire, les planètes sont comme ça ? Ça s'appelle l'astrologive. C'est-à-dire qu'il existe des configurations particulières de positions planétaires qui, pour certains, ont un sens. Mais pour l'astrophysicien, le physicien tout simplement, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde l'attraction gravitationnelle des planètes et son effet. L'effet premier, c'est la Lune et le Soleil, c'est les marées. Il y a des marées. C'est les marées. Mais quand on regarde effectivement les forces avec une loi qui est très simple, qui est la loi de Newton, celle de la gravité, on se rend compte que, par exemple, la planète Mars, à la distance où elle est en ce moment, n'a pas plus d'influence que notre propre présence l'un à côté de l'autre. Vous dites qu'une grosse marée n'a pas une influence particulière sur une vierge ascendant cancer. 21 décembre 2012, d'abord 21 décembre, c'est le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, c'est la peur du grand froid, si bien raconté par le romancier suisse Charles Ramus, « Si le soleil ne revenait pas », avec un très beau film de Claude Goreta, avec l'inoubliable Charles Vallel. Bon, ça, c'est universel, la peur du solstice d'hiver. 2012, j'ai quelques doutes. Vu la complexité des calendriers mayas, vu que notre propre calendrier a changé, et il était Julien, il est devenu Grégorien depuis le XVIe siècle, avec 13 jours de décalage, j'ai beaucoup de doutes, peut-on vraiment calculer à partir des calendriers mayas, une réalité dans notre calendrier aujourd'hui ? Vous savez, ça ne marche pas. Quand on a voulu, dans les calendriers bibliques, raccrocher ça à des événements, on a eu les mêmes difficultés. Attendez, je voudrais continuer ma série de petites questions avec Adin Sirou. Autre grande peur évoquée dans le reportage, et qui revient très souvent, l'inversion magnétique des pôles, en quelque sorte. Est-ce que la Terre peut se retourner, perdre son axe, partir en vrille, si vous m'autorisez ? Est-ce que ce sont des choses qui, physiquement, déjà peuvent ? Est-ce que ça peut arriver ? Absolument. C'est déjà arrivé de nombreuses fois dans l'histoire de la Terre, et les géologues utilisent même cet outil pour dater les phénomènes. C'est-à-dire que, vous ne vous prenez avec une boussole aujourd'hui, vous trouvez la direction du Nord, et bien, il y a des moments dans l'histoire de la Terre, et c'est assez régulier, et ce sont des cycles, et on ne comprend pas pourquoi, très bien, on a une petite idée, mais on ne comprend pas très bien pourquoi, et bien, le pôle Nord devient le pôle Sud. Oui, ça s'inverse. Qu'est-ce qui se passe quand on cherche le Nord de la carte ? Le service militaire, mon brigadier-chef, tu n'avais pas prévu ça. Et bien, c'est devenu le pôle Sud. Simplement, ces inversions magnétiques que l'on connaît, ce sont les mêmes que l'on aperçoit sur le Soleil. Donc, ce n'est pas propre à la Terre, on le voit sur le Soleil. Et puis, surtout, ce sont des cycles lents, c'est-à-dire que, le temps que le pôle Nord devienne le pôle Sud, pendant 2-3 000 ans, il se passe finalement des événements où vous avez un bout de pôle Nord, un bout de pôle Sud, un bout de pôle Nord, un bout de pôle Sud. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas une aversion brutale en géologie, ça veut dire quelques milliers d'années. Ça pourrait aboutir à une aversion de ce type ou pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a l'air totalement invraisemblable, je dirais, dans la physiologie de notre bonne planète Terre, qui pourrait l'emmener vers une grande bascule ? Je ne sais pas. Dans les millénaires qui viennent, sans aucun doute, comme sans aucun doute il y aura des éruptions solaires, comme sans aucun doute il y aura des volcans qui rentreront en éruption, et rappelez-vous celui d'Islande, c'était un petit, qui a bloqué la circulation aérienne sur l'hémisphère Nord pendant plusieurs semaines. Et bien tout ça, ces événements-là, sont des événements encore plus catastrophiques, plus catastrophiques existants. Il a bloqué une vie post-moderne, c'est des moments où justement on rencontre des choses. Oui, mais on est habitant de la Terre, on n'est pas propriétaire de la Terre, au sens où la Terre est un corps qui a des violences, est extrêmement vivant, et c'est pourquoi on est là, c'est parce que la Terre vibre, parce que la Terre bouge, parce qu'elle a une vraie dynamique, et il se passe quelque chose, simplement, il n'y a pas de coordination avec un coup de baguette magique. Donc quand vous regardez tous ces éléments mis bout à bout, vous avez l'impression que ça ressemble à un dessin animé avec un fagot de bâtons dynamiques, tous plus ou moins creux les uns que les autres, mais qui mis ensemble feraient un grand détonateur. Alors j'ai bien compris que pour Alain Sirou, en tout cas, la fin du monde n'est pas prévue et n'aura pas lieu le 21 décembre 2012. Je vous pose la question autrement, Est-ce que vous voyez une probabilité, vous, en tant qu'observateur scientifique et en tant que curieux, de la physique, de l'astronomie, qui menace notre planète, en dehors du fait qu'on sait qu'il y a un moment où le Soleil risque de nous poser quelques soucis ? Sur le plan physique, c'est dans le long terme, c'est-à-dire que c'est sûr que le Soleil disparaîtra dans 5 milliards d'années, qu'on sera mal à ce moment-là, mais 5 milliards d'années, ça ne veut rien dire. C'est vrai que quand on regarde en arrière, l'histoire du vivant, nous sommes des survivants. Regardez, tout ce qui a existé depuis l'origine du monde en tant qu'être vivant, des plantes, des animaux, dans les airs, sous l'eau, etc., il y a moins de 1% aujourd'hui qui reste de cela. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes des êtres humains survivants d'une famille d'êtres humains. Donc l'histoire de la vie, c'est l'histoire de la survie. Une famille de notre famille va d'une façon ou d'une autre émerger de tout ça. Et on passera les uns après les autres. Et notre fin du monde à nous, ça sera d'abord une fin personnelle, et puis ensuite, la fin d'une espèce et la fin d'une évolution. Alors, ce que la science a montré aujourd'hui, c'est que peut-être que le royaume des ombres est encore plus important qu'on ne le pensait. On parlait tout à l'heure d'époque des Lumières, mais aujourd'hui, que dit l'astronome ? L'astronome, il dit que finalement, il ne comprend pas très bien l'univers dans lequel nous sommes. On a fait apparaître ce qu'on appelle de la matière noire, de l'énergie sombre. 96% de l'univers est inconnu. Sur une planète où nous sommes finalement avec très peu de ressources, avec des êtres humains qui se bagarrent, il va falloir survivre. Donc, il y a cette espèce d'angoisse. Il n'y a pas la réponse de la science. Ce que je peux vous dire, et ce que disent les scientifiques aujourd'hui, c'est que finalement, je dirais qu'on va survivre naturellement, mais ça ne sera pas nous nécessairement les gagnants. Dernière peur très résurgente, celle de... On va se faire bouffer par un trou noir, vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Ouh là ! Ah bah, non, c'est un trou noir. Ça, c'est les grands fantasmes de ce que la physique a fait apparaître. La physique a fait apparaître un univers totalement mystérieux. Oui, c'est merveilleux parce qu'on est dans un imaginaire sur lequel on n'arrive pas, justement, à mettre d'images. Et c'est ça qui est assez troublant, d'ailleurs. Non, la notion même de temps, la physique quantique est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Si aujourd'hui, vous regardez la télévision, vous écoutez la radio et vous utilisez des lasers, c'est grâce à la physique quantique, sauf que personne n'est capable de l'expliquer. On ne comprend pas comment la nature, à un moment donné, se comporte à l'échelle de l'infiniment petit. On ne sait pas le relier à l'infiniment grand. Donc, les scientifiques arrivent en vous disant, nous n'avons que des questions et des pistes des embryons de réponse. Comme disait Galilée, l'astronome vous dit comment va le ciel, il ne vous dit pas comment aller au ciel. Et il y a vraiment deux chemins, le chemin de la science et de la rationalité, et puis celui de, je dirais, de l'appréciation, de la peur, de l'inquiétude naturelle et parfaitement humaine. Donc, on est vraiment avec 2012 sur cette affaire-là, c'est que c'est la fin du monde la plus bête qu'on ait jamais imaginé, avec vraiment le déluge le plus incroyable d'horreurs qui pourrait nous tomber sur la tête, dans une parfaite et totale rationalité qui est qu'elle est presque totalement contributive. Les angoisses qu'on met sur le net augmentent au fur et à mesure. Et pour finir, je dirais que c'est la NASA qui a, pour moi, fait la meilleure démonstration de ça. Elle a proposé au public d'envoyer des messages à destination d'extraterrestres. Elle en a reçu des centaines de milliers. Et bien, figurez-vous que le message dominant qui arrive à destination des extraterrestres de la part du public, c'est aidez-nous, sauvez-nous, venez à notre secours. Donc, on perçoit bien là, à ce moment, l'immense détresse qui est celle de la nature humaine. Et les scientifiques ne doivent pas l'oublier. Ils doivent être présents pour nous aider un peu aussi. Du haut du ciel, je descends, c'est un très beau choral de Bach. C'est Dieu qui descend sur Terre. La religion, c'est aussi ça, c'est le ciel qui vient au secours de la Terre. Alors, c'est un extraterrestre qui s'appelle Dieu. J'ajouterais simplement que le calendrier Maya et le New Age américain qui va avec a fait plus recette, en réalité, les prophéties sumériennes, puisque les Sumériens prévoyaient, puisqu'on veut rester dans les années 2012, la planète Nibiru, la planète X qui aurait heurté la Terre d'instruction du monde. Mais j'ajoute aussi que Saint-Malachie, lui, dans sa prophétie, annonçait que la fin du monde a la mort du 111e pape. Or, le 111e pape, c'est Benoît XVI. Ah ! Je savais bien que Benoît allait se retrouver... Alors, on va comme ça de Mésopotamie en Irlande, en passant un peu par les États-Unis. Chacun peut trouver sa fin du monde. Non, 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 non...